bonjour à tous en direct de la solidarité je suis avec paul bonjour bonjour alors tu es couturière tu es une couturière au grand coeur et pour le deuxième hiver tu vas tu vas tricoter avec tes petites mains et celles qui sont tout autour de toi des choses pour les sans-abri j'ai par exemple un bonnet qui est fait main alors explique moi un petit peu ce travail tout à fait bonjour à tous voilà donc on est un groupe de tricoteuses on est une petite quinzaine à la mjc de ménivale et on tricote pour les sans-abri pour l'association de jean marc voilà donc du coup des moufles par exemple des bonnets voilà donc on se réunit une fois par mois le premier mardi de chaque mois à la mjc de ménivale lyon 5e d'ailleurs je les remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans leurs locaux c'est vraiment sympa on est avec une équipe super voilà donc si vous avez envie de venir tricoter pour les sans-abri n'hésitez pas on est tous les premiers mardi du mois donc de 19h30 à 21h30 on récupère aussi de la laine donc si vous avez de la laine en trop vous utilisez plus vous pouvez les déposer à la mjc de ménivale à notre intention tricot solidaire on se fera une joie de tricoter pour les sans-abri avec jean marc avec votre laine et nous et ben tout ce que vous tricoter va être distribué tout au long de l'hiver dans nos maraudes donner la main d'un de soi on va reprendre le mercredi 6 novembre et tous les mercredis au départ de à 19h de la place en tonne à poncet à bellecourt on va distribuer ce que vous nous donnez est ce que tu nous donnes paul et je t'en remercie au nom des des sans-abri tu nous as donné aussi d'autres choses un des vêtements et voilà la rolls rolls c'est la couverture alors la couverture c'est vraiment ce qui nous manque le plus ce qu'on distribue avec grand plaisir c'est ce qui peut le plus sauver des vies alors je le rappelle à partir du 6 novembre tous les mercredis on se retrouve en maraud départ à 19h place en tonne à poncet avec l'équipe bénévole donner la main dont de soi je rappelle en priorité c'est des bonnets c'est des gants j'ai vu que tu as tricoter des gants ce sont des grosses chaussettes d'hiver ce sont des des tenues chaudes c'est à dire les gros pulls parce que nous on donne à des gens qui dorment vraiment à la rue donc c'est pas des petites chemises que l'on va distribuer c'est des choses qui vont leur permettre peut-être de passer la nuit de lutter contre le froid donc on a besoin effectivement de couverture on a besoin de couverture de survie on a besoin de sacs de couchage et des fois de grands sacs parce que ils savent plus où mettre leurs affaires ou des petites valises et pour commencer notre 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 saison notre huitième hiver de de maraude on propose aux personnes qui voudraient nous rejoindre et qui qui n'osent pas trop et qui ne savent pas trop comment se fait une maraude de venir nous rejoindre au café débat citoyen le mercredi 6 novembre cela se passe au café de la cloche aux quatre rues de la charité à quelque part de notre lieu de départ des maraudes mercredi 6 novembre c'est de 18 à 20 heures débat citoyen pour vous expliquer comment organiser comment participer à une maraude les mesures de sécurité et puis on vous donnera également toutes les mesures de donner la main dont de soi pour sauver les sans-abri vous le saviez nous sommes porteurs nous sommes porteurs d'une proposition de loi là on est une petite panne de courant on est porteur d'une proposition de loi qu'on a présenté à l'Elysée voilà donc rendez vous le 6 novembre 18h 20h et ensuite on partira directement en maraude pour distribuer les bonnets de l'équipe de paul donc merci 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 à toi merci à toi jean marc voilà parce que nous on fait mais toi tu fais beaucoup aussi voilà alors n'hésitez pas venez nous rejoindre si vous ne savez pas tricoter c'est pas grave on vous apprend ce n'est pas compliqué vous commencez par une écharpe ça sert et ensuite voilà une maille à l'endroit une maille à l'envers et vous savez tricoter très bien et puis vous pouvez nous rejoindre donner la main sur notre site donnezlamain.fr vous pouvez m'envoyer par texto parce que je ne peux pas répondre à tous les appels vous m'envoyer un texto 06 11 19 07 22 pour me dire que vous voulez participer à une maraude ou je vous donnerai les coordonnées de paul et de son équipe si vous voulez participer merci de votre générosité c'est parti pour sauver des vies huitième hiver de maraude de donner la main dans le soir merci de nous suivre et de venir avec nous